C'est la barbarie, ce qui s'est passé c'est la dictature, ce qui s'est passé c'est les méthodes des djihadistes qu'on est venu utiliser ici au Congo. On a commencé à enlever nos militants, on est parti intimider le prêtre, on est parti arrêter même les gens de particulier chez qui nous avons réservé des salles pour animer nos conférences prévables. Ce n'est pas possible. Donc on veut intimider les Congolais. Aujourd'hui nous nous sommes dit qu'il y a le sang des Congolais qui a été versé la semaine du 19 au 25 janvier. On ne pouvait pas faire autrement que réfléchir, faire la réflexion et après la réflexion aller se recueillir, faire des messes d'action des grâces pour se souvenir de nos frères et soeurs qui sont tombés comme des mouches par les balles des militaires et des policiers de M. Kabila. Donc ils nous ont empêchés. Mais ils pensaient, ils croyaient nous empêchés. Mais nous avons réussi à certains endroits, comme ici au Fonus, nous avons fait, comme à Sangamamba, nous avons fait et dans quelques endroits. Parce que notre témérité, notre volonté ne peuvent pas être ébranlées par la dictature de M. Kabila. Voilà, on voulait commémorer. On voulait montrer à la face du monde que nos frères et soeurs qui étaient tombés cette semaine-là, du 19 au 25 janvier, que ces frères et soeurs ne seront jamais oubliés. Comme on n'a jamais oublié le Momba, eux aussi ne seront jamais oubliés. Combien de personnes ont interpellé ou arrêté ce soir ? D'après le monitoring, nous avons déjà une centaine de nos militants, nos adhérents et nos compatriotes qui sont arrêtés par les jihadistes. Donc c'est comme ça qu'ils les appellent. Parce que vous ne pouvez pas prendre des gens et les enlever et les amener à des endroits inconnus. Et ces gens-là ont des téléphones. On les appelle, ils ne répondent plus. À Delvaux, on a enlevé plus de 25 personnes. À Kanlouka, on a enlevé plus de 10 personnes. À Mongapula, même. Donc partout, on a enlevé des gens. À Kingabua, partout. Donc comment voulez-vous vivre dans un pays où certains citoyens, quand ils sont dans l'opposition, ils n'ont plus les droits ? Dernièrement, nous avons vu la mouvance caméliste avec ses membres défilés ici, défilés pour réclamer les téléphones d'appeler eux. Mais qu'est-ce que nous avons fait ? Où était la police pour aller interdire ces membres-là de ne pas défilés ? Où étaient les militaires pour enlever ces gens-là ? Et pourquoi aujourd'hui, nous devons le faire ? Donc, les Congos ne nous appartiennent pas. Nous sommes des étrangers dans notre pays. Quelle est la prochaine étape ? Mais la prochaine étape, nous allons... Vous savez qu'il y a une manifestation le 16 février. Et nous allons préparer le 16 février. Et que cette fois-ci, j'espère que nous allons... Là, il y aura un affrontement, si bel qu'il y ait un affrontement. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rétractés simplement pour dire qu'on ne veut pas aller dans les lieux. Les militants nous attendaient, on nous a appelés et en cours des routes, on nous a priés, priés vraiment de repousser le chemin. Parce que, semble-t-il qu'ils avaient mis des couronnements. Ils voulaient faire comme lors de notre meeting en Gilles, le 15 septembre 2015. Mais nous avons amené ces jeunes gens qui font des armes marciennes pour nous agresser. Mais nous n'avons pas cédé à la panique. Nous n'avons pas cédé à la provocation. Et nous disons que nous allons reprendre. Et il y a des manifestations qui vont être organisées dans les jours à venir. On aura des déclarations. Bonsoir.